Bonjour à tous, dimanche dernier j'ai mis en place une méditation à la dernière minute parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans la semaine entre l'annonce du confinement l'attentat qui s'est fait à Nice, il me semblait que c'était important et ailleurs aussi il m'était important de vous proposer justement une méditation d'urgence afin de vous permettre de retrouver un mieux-être et à ma grande surprise il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits alors du coup je me suis interrogée sur pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas soin d'eux et peut-être que je me dis que j'ai besoin de donner une explication sur ce qu'une méditation apporte en fait parce que ça m'interroge beaucoup de me dire qu'est-ce que vous mettez en place pour vous permettre de vous sentir mieux alors ce que je vois et ce que j'observe c'est que je ne suis pas là pour juger en fait les moyens que vous utilisez la seule question qui est important c'est qu'est-ce que ça vous apporte quand on se sent mal on opte pour des stratégies la question c'est est-ce que ces stratégies là vous amène à un mieux-être ou pas donc à partir de là par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui beaucoup de gens ressentent de la tristesse, de la colère, de l'impuissance par rapport à ce qu'on vit là parce que beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qu'ils vivent là d'autres sont en colère parce qu'ils ne savent pas comment faire pour pouvoir changer la situation et puis il y a aussi le fait qu'il y ait un désespoir de dire mais quelle est la vie qui nous attend en fait et dans ce doute, dans ces interrogations dans lesquelles on n'a plus de réponse en réalité c'est normal d'avoir un terrain où on a peur, où on ne se sent pas bien et moi je vous comprends, certaines personnes ont perdu leur travail, d'autres travaillent moins et malgré tout les charges sont là, alors comment faire ? toutes ces interrogations là amènent à un trouble à l'intérieur de soi la question c'est qu'est-ce que vous faites de ce trouble là ? alors vous avez plusieurs possibilités en effet, vous pouvez soit vous plaindre sur les réseaux sociaux soit râler sur les réseaux sociaux, mais la question c'est qu'est-ce que ça vous apporte ? est-ce que ça vous fait du bien de râler sur les réseaux sociaux ? ou est-ce que du coup vous ramenez cette atmosphère collective qui est anxiogène chez vous et à l'intérieur de vous ? juste posez-vous et posez-vous la question quand je râle sur les réseaux sociaux quand je dis que je ne suis pas d'accord, quand je nourris ça tous les jours quand je nourris ces conversations, qu'est-ce que ça m'apporte ? est-ce que ça me fait du bien ? si ça vous fait du bien et que ça change quelque chose dans votre intériorité, c'est un fait je ne dis pas en fait que la colère n'est pas bonne vous avez le droit d'être en colère et c'est bon d'être en colère avec ce qui se passe mais comment vous allez exploiter cette colère ? est-ce que cette colère elle est au service de la peur et de la haine ? ou vous avez envie que cette colère soit au service de votre cœur ? d'un mouvement qui est né de votre cœur, de quelque chose qui est sensé, de quelque chose qui est centré ? c'est ça la question en fait il y a des choses qu'on ne peut pas changer je veux dire ce confinement il est là, on ne peut pas changer il y a des choses qui sont inéluctablement là et il va falloir faire avec pour l'instant en attendant de trouver des actions justes et en attendant comment faire en fait donc est-ce que se mettre en contradiction et critiquer les autres ou critiquer le gouvernement change quoi que ce soit dans votre intériorité ? c'est ça la question, ici et maintenant si oui, tant mieux sinon qu'est-ce que vous faites de ce trouble intérieur qui vous empêche de retrouver votre centre qui vous empêche de retrouver la paix la joie dans votre cœur mais surtout retrouver une stabilité parce qu'une stabilité est aussi la lucidité vous ne pouvez pas y voir clair si ce n'est pas calme à l'intérieur de vous c'est hyper important en fait je vous interpelle de prendre soin de vous plus que jamais en ce moment comment faire pour à partir de ce mal-être qui est là je veux dire qu'est-ce que vous faites de ce trouble il ne va pas partir tant que vous ne vous en occupez pas vous avez beau râler sur les choses qui se passent à l'extérieur de vous mais là ce qui est important c'est ce que vous pouvez faire et dont vous avez le pouvoir là, ici et maintenant c'est déjà de changer ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est de sortir de cette peur sortir de cette impuissance sortir de ce sentiment que vous n'avez pas le pouvoir de faire les choses parce que si vous pouvez mais si ce n'est pas au calme à l'intérieur de vous vous ne pourriez pas percevoir l'action juste qui est bonne pour vous en fait donc moi je vous dis tout simplement que beaucoup pensent que la méditation c'est pour les perchés mais pas du tout la méditation elle est là à votre service elle est là pour ramener de la tranquillité dans votre cœur elle est là pour renourrir la confiance en vous et la confiance en la vie elle est là pour vous fortifier elle est là pour vous ramener au cœur et au centre au cœur de votre vie être au cœur de soi à la maison à l'intérieur de soi donc c'est hyper important c'est déjà un moyen parmi tant d'autres mais il y a des gens qui ont participé à cette méditation mais il y a une personne qui était là par exemple parce qu'elle avait des tensions dans son corps depuis l'apprentissage de ce confinement et elle est venue juste pour dire bon voilà j'ai des tensions physiques depuis j'ai besoin d'aller bien ben super elle a pris soin d'elle il y a une autre personne qui était là parce qu'elle était émotionnellement en colère et triste par rapport à ce qui se passe et bien cette méditation lui a permis de retrouver un calme à l'intérieur d'elle et ce calme c'est ce qui va lui permettre d'impulser des actions un mouvement dans lequel qui va être favorable pour elle mais c'est important de commencer quelque part en fait et la méditation est un moyen qui vous permet déjà de s'occuper de vous en plus là c'est une méditation guidée donc on vous tient la main je veux dire c'est je me permets en fait d'insister dans le fait que que c'est important de prendre soin de vous surtout dans cette période pour pouvoir retrouver un mieux-être cette mise en mouvement vous pouvez déjà la faire pour vous n'attendez pas que la solution elle arrive à l'extérieur de vous voyez bien que c'est vain vous avez râlé vous avez hurlé votre colère qu'est-ce qui s'est passé ? peut-être pas grand chose à l'heure actuelle donc ce que vous pouvez déjà faire déjà et en priorité c'est de vous occuper de vous et de vous occuper de vous c'est déjà dire ok où est-ce que ça fait mal ? ça fait mal à l'intérieur de moi donc je vais m'occuper de mon intériorité ok par quel moyen ? il y a plusieurs moyens et la méditation est un moyen justement d'apaiser de calmer votre peur de calmer pour pouvoir prendre une décision et un recul par rapport à ce qui se passe et comment vous pouvez vous positionner mais vous pouvez déjà commencer par là donc tout ça pour vous dire que ce mercredi à 20h une méditation sera encore c'était prévu depuis longtemps et une méditation est prévue donc c'est sur Zoom peu importe où vous êtes vous avez la possibilité de prendre soin de vous en tout cas l'opportunité est là libre à vous de voir si vous avez envie d'avoir ce moment pour vous et pour prendre soin de vous voilà moi je serais en tout cas ravie d'être à vos côtés ravie de prendre soin de vous si vous-même vous en aviez envie je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que cette vidéo a fait écho en vous et surtout n'hésitez pas à la partager pour qu'elle puisse aussi raisonner pour d'autres personnes et que les autres personnes de votre entourage prennent soin de vous déjà par ce billet là je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite au revoir je vous remercie Sous-titrage FR ?